Je suis avec Nicolas Poulin. La première étoile de la rencontre aujourd'hui. Nicolas, quand même une belle récolte. Deux buts, deux passes ce soir. Oui, c'est sûr que c'est le fun de faire partie du comeback qu'on a eu. C'est sûr que c'est un comeback qu'on a aimé se gagner ce game-là. Mais je pense que ça va avoir ramassé un point de même en perdant 5-0 en troisième. Je pense que c'est une victoire pour l'équipe. Ça montre que notre équipe est remplie de caractère. Ça semble bien aller pour toi depuis quelques rencontres. Tu es jumelé à Brendan Hamelin. Je le sais. Je t'ai posé la même question. Je t'ai fait la même remarque il y a quelques semaines. Mais les deux ensemble, ça va quand même très bien de votre côté. Oui, comme je t'ai dit la première fois que tu me l'as posé. On est deux super bons amis. Je pense que c'est assimilé en dehors de la glace. Ça se transporte sur la glace. On est capable de se dire les vraies choses aussi. Je pense que ça aide la communication sur notre ligne. Avec James, ça allait bien aussi. On a joué avec Frank Desrosiers. Je pense que c'est juste une question de travailler fort. Les deux, on travaille fort. Ça amène à des bons résultats. Tu ne te gènes pas pour distribuer des solides mises en échec quand tu fais de l'échec avant dans la zone adverse? Je pense que c'est fort apprécié des partisans. Oui, j'essaie de jouer ma game comme j'ai toujours joué. Je ne suis pas le genre de gars qui va se sortir de sa game pour essayer de finir des mises en échec. Pas possible. Mais je pense que de laisser montrer à tout le monde que je suis capable de le faire et que je suis quand même un gros bonhomme. Je pense que ça fait partie de ma game. On va te souhaiter une bonne continuité, Nick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.